Moi j'ai été très marquée par une patiente qu'on a reçue au déchocage qui était cette nuit-là au Bataclan avec son mari. Et son mari, pour la protéger, s'est mis devant elle et il a reçu une balle dans la tête. Elle est arrivée ici aux urgences, elle n'avait pas son portable pour pouvoir prévenir ses filles ou rassurer ses filles. Et moi ma première chose instinctive que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon portable de ma poche et je l'ai fait appeler donc ses filles avec mon portable. Ses filles du coup ont eu mon numéro, donc m'ont rappelé six fois dans la nuit. M'ont appelé aussi le lendemain parce que du coup je suis venue un peu leur référente. Elle ne passait que par moi, donc c'est vrai que j'ai eu du mal à passer à autre chose. Et voilà, ça marque, ça marque, ça marque. Mais je ne regrette pas ce que j'ai fait, si c'était à refaire, je referais la même chose.